Le manque d'investissement, les conflits, mais aussi les difficultés d'accès à l'eau pour l'irrigation constituent des obstacles majeurs à la sécurité alimentaire dans le nord du Mali. Dans la commune de Kerchamba, située au bord du fleuve Niger, l'agriculture reste la principale activité économique et les besoins d'équipements et d'infrastructures modernes et efficaces se font ressentir. Dans le cadre du projet RELAC2, l'UXDEV, à travers un financement du Fonds fidiciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne, appuie l'exploitation de trois périmètres irrigués villageois dans la commune de Kerchamba afin de stimuler la création d'emplois et promouvoir une nouvelle relance du secteur agricole. Il n'aura pas une reproduction et faire partie en combat et les souches le stress CEO. S'il s'aura force que saremos guerre en grande partie. S'il y a des ouvriers des portaux qui mangent néis, personnes qui espèrent, à l'évalidité ou diminue, ce sont des plans pour ce dont nous élèves. et aux jeunes leurs enfants sont dé stratégies, sains,amped et après une heure et toutes leurs enfants le savent que ils se sont des musiques, ils se sont des loquels ils nous nous veulent exactement savoir ils vont nous faire en sorte de faire les meilleurs la Bouddabara faabade ya d'un Dieu la Bouddabara faabade est une撹, ils sont des punts les angriers, ils sont des Kama Dumi la Bouddabara, ils se déclencent J'ai fait un débat très bien, un débat très bien. J'ai fait un débat très bien, un débat très bien, J'ai fait un débat très bien. C'est un débat très bien, c'est un débat très bien. C'est un débat très bien. Avec l'appui de l'Union Européenne, LuxDev nous avons organisé des formations sur la gestion administrativa et financière, la santé coopérative, et puis sur les compoques, les pépinières, et beaucoup d'autres. Les pépinières, les pépinières, les pépinières, les pépinières, et beaucoup d'autres. À travers la mise en place de ces périmètres irrigués, les populations locales, qui disposent d'une plus grande surface cultivable, comptent augmenter considérablement leur production, en vue de contribuer à une relance effective de l'économie locale. ... 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